Salut YouTube ! Et oui encore du Outer Wilds, je suis claqué je vais sûrement faire plein de conneries encore plus que les fois d'avant mais on va s'amuser et ça c'est l'important. Ah non ? Mais je ne suis pas pour que tu l'aimes un. Allez, alors offline, là quand je suis rentré, parce que c'est un succès qui prend du temps, il y a un succès en fait où on essaye d'échapper à l'explosion de la supernova en fuyant le système solaire, enfin en fuyant le système stellaire d'ailleurs, by bad. Coucou Guiguit ! Et donc en fait le but c'est de partir, enfin de commencer la boucle temporelle et se barrer le plus loin possible. Et donc j'ai essayé, j'ai réussi. En même temps ce succès là n'était pas compliqué, c'est un succès qui était à ma hauteur quand même parce qu'il était vraiment simple. Et donc j'ai réussi à le faire. Putain merde, le verrou qui ne marche plus. Par contre ça, ça va me saouler. Genre c'est à chaque fois. Et donc j'ai verrouillé, je me suis barré loin, 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 loin. Et donc j'ai eu mon petit succès d'essayer de se barrer mais on meurt quand même. Spoiler, on meurt quand même. Mais c'était rigolo à faire. Donc j'ai fait ça. Evidemment ça dure 22 minutes quoi. Donc j'ai fait ça en offline histoire que vous n'ayez pas à supporter ça quoi. Merde, je ne devrais pas regarder le chat. Je ne devrais pas regarder le chat quand je m'écrase comme une merde. Oh ça a tapé fort quand même. Il va falloir faire un constat. Ok. Donc là si je me mets là, on ne doit pas être trop mal. Il va falloir que je fasse un constat. C'est tout. C'est tout, j'ai cassé le phare. C'est tout. Ça valait le coup de s'écraser comme ça. Je trouve régulièrement borderline certaines réactions. Il y a Vled qui le recadre régulièrement et explique ses propos quand il n'est pas clair. Je n'aime pas Twitter pour les débats d'idées trop courts. Étant concis on perd énormément sur les nuances. Ouais mais il arrive à ne pas être nuancé en un tweet. On meurt tous ? Non de toute façon. Le jeudi je vois ma psy. Ah. Je pense notamment sur le trouble du spectre autistique où son message pouvait être perçu à double sens. Oui mais pas à la même vitesse. C'est vrai. Ouais c'est trop commun je laisse ça aux autres. Ouais on verra. On verra sur le long terme. Tiens j'ai une connaissance qui est morte au volant samedi 39 ans. Il allait vite. Donc tu as raison. Patatarte. C'est quelqu'un que je connais. Ok. Après ce qui m'intéresse dans le travail d'Aztec ce sont les outils et les débats des invités qui sont souvent de qualité. Ouais non mais ça c'est ce que je disais tu vois. Je nie pas ça. Je pense que j'en ai pris qui me servent. Régulièrement quand je m'engueule avec quelqu'un. Mais derrière que le mec régulièrement fasse de la merde sur Twitter. Enfin tu vois ça serait été une fois ou deux. Tu vois j'ai laissé passer les premières fois en fait. J'ai laissé passer les premières fois en me disant bon effectivement ça arrive tout le monde peut se tromper. Je suis le premier à avoir fait des conneries. Je suis le premier à en être désolé. Et à essayer de faire amende honorable au fur et à mesure de ma triste vie. Mais c'est trop souvent quoi. C'est trop souvent. à un moment je sais pas. À un moment tu apprends juste à fermer ta gueule quoi. Point. Aztec c'est un regroupement de penseurs sceptiques et la tronc dont le fer de lance c'est la tronche en biais. La chaîne YouTube la tronche en biais. Moi pas tant que ça mais ça me fait. Ça me fait chier. Adorable famille avec deux petits enfants bref. Injustice de la vie big time. Alors si tu me dis qu'il allait vite. Non pas injustice quoi. À un moment ça va être super ça va être super froid de dire ça comme ça quoi. Mais à un moment on sait que quand on conduit on a des armes entre les mains. Et à savoir à quelle vitesse on appuie sur la gâchette quoi. Donc euh. Ça peut être triste et tout parce que la famille et compagnie. Je suis d'accord. Bah derrière tu conduis plus raisonnablement en fait. Là je suis allé à Caen. Aujourd'hui. Je rentre par l'autoroute. J'étais sur ma voie de... Merde. Sur la voie du télépéage. Il y a un mec qui est arrivé par la droite pleine balle. Qui m'a fait une queue de poisson. Je... Voilà. Je vous avoue que j'avais un peu les boules quoi. Ouais non c'est trop loin. C'est trop loin. Allez hop. Donc il y a un moment euh. Bon bah quand tu joues au con euh. Bah tu gagnes. Tu gagnes une majeure partie de ton temps. Et bah de temps en temps tu perds quoi. Les personnes que j'aime pas en sphère sceptique qui sont astrono-geek. Ah bah. Astrono-geek full euh. Full de droite euh. Full facho quoi. Donc euh. Celui là je te l'accorde. Et un monde riant que je connais pas du tout. Aztèque pour contre quoi voilà. Comme la fausse. L'Aztèque c'est une association qui promeut la pensée sceptique. Voilà on est d'accord. Mon petit JC on était que deux classes dans la filière. Merde faudrait peut-être que je me grouille parce que euh. Il y a le... Il y a l'oxygène là qui commence à à manquer. Alors vous vous rappelez hier euh. J'ai déjà foiré six fois. Euh. Peut-être sept même. Je sais plus. Est-ce que je vais encore foirer une autre fois ou pas ? Et bien on va savoir ça tout de suite quand je vais me mélancer. Putain en fait faut... D'accord. Bon en fait voilà. Faut pas sauter en fait. Faut pas sauter du tout. Faut aller tout droit. Direct. C'était aussi simple que ça. A Vorpal si t'es dans le coin. J'ai réussi. Je suis très ravi. Je vais finir avec là qui a suivi. Il y en a deux qui sont morts. Un est tombé d'un balcon. Et l'autre c'était l'accident de la route avec son frère. Ouais. Sur la route c'est l'enfer incroyable. Et moi je vis ça. Non c'est clair que toi tu dois en voir des conneries hein. Putain euh. Quand tu passes à 200 km heure à côté des autres voitures hein. Tu dois aller voir hein. Ces connards qui roulent pas assez vite. Je plaisante. Je plaisante. J'espère que hein. Genius. Et puis je pense que... Tu es euh... Tu es euh... Désolé hein. Ce soir je suis fatigué. Ce soir je vais galérer hein. Pour parler ça va être compliqué hein. Tu es prudente au volant. Voilà. J'ai trouvé le mot. C'était compliqué comme mot. Prudente euh... J'avoue. Sceptique c'est pas accepté. La vérité est énoncée comme telle hein. Donc là c'est extraordinaire. Mais de rechercher des preuves si possible scientifiques. Alors du coup j'ai pris un bain chez mon mec. Et là j'ai mis mon pilou. Je vais manger et regarder ma série sans bosser. Hop. Euh... Zéro point de tension. Parfait. Dimanche dernier il y a un mec en grosse camionnette qui doublait à une entrée de rond-point. Je sortais du rond-point. Il arrivait en face de moi. J'ai fait une queue de poivre. Oh putain. Non non mais euh... Bon après je... Voilà. Vu que je ne suis pas médisant. Je ne dirais pas que la... Un bon trois quarts des connards que j'ai vu sur la route aujourd'hui. Euh... C'était des plaques de région parisienne hein. Parce que ça serait vraiment très médisant de dire ça. Donc je le dirais pas. Dun dun dun... Le jour où les conductrices... Les conducteuristes ouais pour la majorité respectant le code de route ça sera sûrement plus apaisé. Bah... Oui. Mon quartier limite de vitesse à 30. Écoles, résidences. Aucune personne ne respecte ça. Maintenant 12 voitures. Nous étions passages piétons. On les a incinerés à 30 ans. Oh là. J'étais en Lorraine et en Belgique. C'était pas moi. La petite musique de messe là. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici ? Mission. La science nous contraint à faire exploser... L'étoile. Pourrions-nous changer ça ? Travailler avec un ordre de mission. Aussi morbide sous les yeux. Me réjouit guère. Il est tout à fait correct pourtant. Nous allons créer une supernova. Au nom du progrès scientifique. C'est eux qui font péter le... Les connards. Notre mission est de décider si cet exploit. Aussi responsable soit-il. Et de l'ordre du possible. On voit là une meilleure mission déterminée. S'il est possible. D'amener l'étoile à exploser. Tu n'as aucun sens de l'humour. Mais au moins. Mais moi au moins. J'ai un sens de l'éthique. Ce serait gré de ne pas partir en supernova avec moi. Avant que l'étoile ne l'ait fait. Putain c'est eux qui font péter l'étoile. Mais quelle bande de bourrin. Je suis sûr quelle bande de gros bourrin c'est ouf. Ça marche là ou pas ? Oui ça marche. J'ai rien là ? Ah si regardez. La musique est en mode détente mais le thème et les images sont trop... C'est pas trop pour moi. Ah ouais c'est clair. Après il n'a plus me fier au clignotant mais à l'angle des roues avant et au petit cygne. Ce matin j'ai dépassé 63 voitures. Qui roulaient au pas en allant au boulot en ville. Là je suis globalement le plus rapide. Je suis mort. On va voir mon barbu alcoolique et ma guerrière rousse. A tout à l'heure. Bah des bisous patatarte. Et bon jeu à toi. T'es en famille patate. Non. Non il joue à horizon. Par contre régulièrement je tombe sur un psychopathe qui manque de me foutre en l'air. Le dernier a touché le coude avec son rétro. Elles sont super pressées. Je prends toujours 10 minutes pour t'expliquer pourquoi c'est toi qui est en tort et pas eux. Bah oui. Bah évidemment. Evidemment. Mais je remarque un truc sur la route. C'est que les bons comportements entraînent les bons comportements. Quand je croise des vélos, je laisse régulièrement beaucoup de place. Et je me rends compte que derrière moi en fait, quand je le fais, derrière moi ça a tendance à faire pareil. A bien écarter du vélo en fait. C'est con mais euh... C'est con mais il y a un mimétisme en fait entre conducteurs qui fait que... Bah quand il y en a un qui fait pas de conneries, les autres ont tendance à pas faire de conneries non plus quoi. Après ça veut... voilà. Si c'était vrai tout le temps, il y aurait personne qui roulerait à 200 sur l'autoroute quoi mais... Le fait est que... Il y a moyen d'entraîner des bons comportements quoi. Un mètre en ville, un mètre cinquante. Mais en fait moi quand je suis hors agglo en fait, je... Je respecte pas le 1m50, je fais la largeur d'une voiture. Ah donc il y a d'autres trucs ici quoi. Là il y a les petits gars. L'étoile entrant de la dernière phase de son cycle de vie, elle approche l'état de géante rouge, danger, évacue la station solaire. Tant restant avant la destruction de la station solaire, par l'étoile en expansion, environ 1 minute 35 secondes. Tant restant avant la mort de l'étoile, environ 13 minutes et 5 secondes. Ah mais oui ! Mais oui je suis con. C'est vrai qu'on se fait pulvériser avant nous. Faut que je me grouille en fait. Que s'est-il passé ? La station solaire n'a pas tiré ? Elle a tiré Yarouf. Et ça a échoué, l'étoile a à peine réagi. Il y a bien eu des changements infinitésimaux en surface, mais ils étaient à peine visibles. Même au troisième œil. La station solaire ne servira à rien. Elle ne pourra jamais faire exploser l'étoile. Je ne sais que faire maintenant mes amis. Je suppose que nous devrions tout reprendre depuis le début. Mais je ne sais comment nous y prendre. Commencez par rentrer tous les deux sur la sablière noire mon ami. Peut-être qu'une nouvelle tâche nous aidera. Spire a remarqué une comète qui approche le système stellaire et que nous souhaiterions voir de plus près. C'est pas une bonne idée. Je souffre pour vous deux. Nous savons à quel point vous avez travaillé dur. Je ne peux que vous offrir ma compassion. Comment vas-tu ? Est-il Didaidi ? Nous allons bien Yarouf. Du moins autant que faire se peuvent, compte tenu des circonstances. Même si nous sommes déçus. J'en ai prouvé peut-être pas l'explosion de l'étoile, mais je n'ai jamais souhaité que notre appareil échoue. J'espérais en avoir enfin fini avec ce funeste projet. Donc ils n'ont pas réussi. Il n'y a toujours que trois. Ils ont fait des beaux graffitis au mur, ça on est d'accord. Allez j'y retourne. Et est-ce que je peux avoir le truc là, vous pensez ? C'était où ? C'était là hein ? Le soleil il se rapproche là. Est-ce que vous pensez que là il y a quelque chose à lire là-dessus ? On va regarder. Non là il n'y a rien à lire. Donc on va aller sur l'autre. Mais comment on va aller sur l'autre ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va se planter ? C'est très probable. Putain il y a le soleil, il y a le soleil, il y a le soleil. Let's go ! Dommage. Oh bah ! Regardez ça tombe bien. Oh ! Je suis encore vivant ! Oh j'ai réussi à m'extraire ! Oh la blague ! Oh mais je veux mourir maintenant. Vas-y. Fais-moi mourir stop là. Allez on y va. En plus je comprends pas comment les gens font pour oublier aussi vite le code de la route. Avec le panneau c'est le truc le plus simple du monde. Tu l'expliques en samedi aux enfants. Panneau rond, rond point. Comme haut, comme obligatoire. Un giratoire déjà. N'oublie pas le code ils s'en foutent. Principalement. Quoi qu'il y a des trucs... Non il y a des trucs qu'on oublie hein. Là-dessus euh... Vous savez le sens de... Le sens de parking. Vous savez sur les routes. Enfin sur les routes. Dans les rues. A stationnement alterné. Je sais plus hein. C'est quelle... Je ne sais plus. C'est quelle partie la gauche. C'est quelle partie la droite. Je sais plus. Panneau triangle. Triangle comme A. A comme attention. Panneau carré. Carré qui commence comme un C. C'est comme conseil. Ou pas obligatoire mais conseiller. Alors. Alors. Euh... Le paiement. Du stationnement. Est obligatoire. Donc euh... Quand tu as un panneau carré. Qui te dit euh... Parking payant. Euh... C'est pas juste conseiller. C'est euh... Obligatoire de le payer. Sinon tu peux avoir une amende. Et là tu as appris les deux tiers du code de la route. Le contenu graphique des panneaux étant globalement très explicite. 15 jours j'ai appris à mon copain. Le panneau prior... Hein ? Quoi ? Non. Tu es en train de blaguer là ? Mais prio à droite c'est euh... C'est plus basique. J'ai toujours mon petit livre du code de la route à jour sur moi. Je l'ai malheureusement déjà utilisé pour prouver à un agent de la circulation qu'il a tort. Les gens s'en battent. T'es trop fort. J'ai jamais parlé de giratoire. Ah oui mais ça s'appelle pas un rond-point, ça s'appelle un giratoire. Euh... Dans mon quartier je me bats au quotidien contre les ronds-points qui se gardent sur les trottoirs. D'autant plus aux heures de sortie d'école. Ça me saoule tellement ce comportement. Euh... Moi là dans la rue à côté. Enfin pas dans ma rue mais dans la rue à côté. Régulièrement. En fait il y a... Le stationnement est des deux côtés. Mais il y a qu'un côté qui est euh... J'ai jamais parlé de rond-point non plus. Tu l'as ajouté tout seul. Panneau rond. Rond comme haut. Ah bah oui c'est moi. Ah bah oui sinon c'est moi. Non mais ok. Non mais my bad. Ah d'accord. Je sais pas lire. Non mais comme d'habitude je sais pas. Comme d'habitude je sais pas lire. Et régulièrement en fait au bout des stationnements. Et bah les gens se stationnent sur le trottoir. Et ça me déglingue. Parce que même à pied. Même à pied. Je passe difficilement à côté des bagnoles quoi. Et donc quelqu'un... En plus il y a une personne qui a un déambulateur. Qui habite dans le quartier. Et euh... Elle c'est sûr elle passe pas quoi. Donc ça... Ça me saoule. Avec Nico on avait le sticker. Se garait comme une merde. On en mettait sur les vitres. Oh la la. Oh la la. Vous savez que c'est interdit. C'est ça le pire. C'est interdit en plus. C'est ça le pire. Jules le savait pas. Et le panneau euh... Prioriter donc large avec la petite route qui traverse. Pour lui c'est juste une flèche qui va tout droit. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Euh... Pourquoi il y aurait un panneau ? Euh... Flèche toute droite. À quoi ça servirait un panneau flèche toute droite ? Qu'est-ce que ça t'indiquerait ? Bonjour flèche toute droite. Hein ? Evidemment qu'il y a une signification. Enfin voilà. Le fait qu'il soit pas posé la question moi ça me... Ça me trouble. Alors la station solaire fut conçu dans le but de changer le soleil en supernova. Les Nomai activèrent la station solaire mais celle-ci ne produisit aucun effet sur le soleil. Ils en conclurent que la station solaire ne pourrait jamais changer le soleil en supernova. Après l'échec de la station solaire les Nomai interrompirent leurs recherches pour étudier les comètes arrivées depuis peu. Selon l'ordinateur Nomai notre soleil a atteint la dernière phase de son cycle de vie. Alors les survivants... Faudrait peut-être que je recommence ça aussi hein. La capsule. La capsule. Ouais... Attendez il y a peut-être un truc là. Non bah non. Peinture murale représentant le vaisseau Nomai pris au piège sur son... Pris au piège. Nomai arriva dans un vaisseau solaire par distorsion à bord d'un véhicule spatial appelé le vaisseau. Tentèrent de suivre un signal provenant de l'œil de l'univers. Le vaisseau s'écrasa quelque part sur son bronze. Le générateur de distorsion du vaisseau se brisa lorsque le vaisseau s'écrasa sur son bronze. Les survivants de la capsule de sauvage 3 abandonnèrent l'épave et tentèrent de retourner au vaisseau. Les survivants décidèrent de suivre la plus proche des deux balises du vaisseau en raison de la quantité d'oxygène limitée dont ils disposaient. Ils avaient l'intention de laisser des lumières derrière eux dans l'éventualité où quelqu'un aurait entendu leur signal de détresse. Ça me dit toujours rien. De même, je vais faire remarquer que quand ils décèlèrent sans freiner, même légèrement, trois petits coups derrière, ils peuvent pas savoir. C'est pour ça qu'ils arrivent dans le cul. Pas ses clignots, mais quand il a fait la même, il a l'insulte. Quel bonheur. Bah oui, c'est les autres. C'est les autres les cogs. Alors, la cité suspendue, on est bon. Le noyale. Le noyale. Ça, on n'a pas tout. Ouh, c'est pas tout. Module de lancement. Est-ce que je peux aller dessus ? Je suis pas sûr. Ouais, ouais, ouais. Donc là, il me reste des trucs à trouver là-dessus, sur la sablière noire. Les autres énergies, j'ai fait. C'est vrai que la lune quantique, j'ai toujours pas trouvé comment y aller. Pôle Nord de la sablière. Attends. J'ai trouvé un étrange fragment de roche qui se déplace quand je le regarde pas. Il met un signal sur la fréquence de fluctuations quantiques. Les bois quantiques, je les ai trouvés. La grotte a séché un domaine en Coléus. Disparé mystérieusement dans une grotte située au fond du lac asséché au pôle Nord de la sablière rouge. Vous êtes essayé de trouver ça ? Quelque part sur l'Eviate. Je l'ai eu ça, non ? Non ? Pas des coréens mourir dans les jeux moi. Ah ! Des bisous guiguites. Je fais quoi ? Au fond du lit du lac asséché au pôle Nord de la sablière rouge. Allez vas-y on va faire ça. Go go sablière rouge. J'ai fait que des conneries là. J'ai tellement mal commencé. Qu'est-ce que j'ai soif ? Qu'est-ce que j'ai soif ? Alors le pôle Nord. D'où qu'il est le pôle Nord ? Je crois pas que ça soit là. Alors je suis où là ? Le pôle Nord c'est rouge. Ah bah là regardez. Est-ce que ça ne serait pas là par hasard ? Ah si c'est possible. Ah. 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 On arrive vous là ? Ok. 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 J'arrive là c'est parfait. Et je sais pas ce que ça me donne. Quoi ? J'arrive là. Qu'est ce que c'est que ces conneries ? Quoi ? Mais regardez il y a des trucs qui apparaissent et qui disparaissent. Mais... Mes oreilles ! Et si vous êtes venus ici pour trouver Coleus ? C'est l'endroit où nous étions avant qu'il disparaisse. Ça fait deux jours de ça maintenant. Comment ça va Bibi ? Qu'est ce qui s'est passé avant la disparition de Coleus ? Donc examinons les différents rochers. Je me souviens que Coleus se tenait sur le plus gros d'entre eux. Le roc est errant. J'étais en train de prendre des notes et ma lanterne s'est éteinte. Je l'ai rallumé, Coleus et le roc n'étaient plus là. The roc ? Ils ont vu The roc ? Votre ami The roc errant est là. Mais ce n'est pas le cas de Coleus. Coleus et moi avons observé ce fragment de roche inusuel. et d'autres plus petits dans au moins deux autres cavernes. Je ne sais pas si cela a un lien. On déchirme. Je suis ailleurs ? Je vais me mettre à l'endroit où il est. Je vais me mettre à l'endroit où il est. « Comme c'est curieux, ce roc m'a emmené avec lui jusqu'à un autre endroit. Je me demande pourquoi ça s'est produit. Curieux, mais aussi inquiétant. Cette grotte semble dépourvue d'issue. De plus, le roc qui m'a amené ici a disparu, alors que j'avais le dos tourné. Le roc est revenu. J'ai amené et j'allais être aussi heureux de me retrouver face à un spécimen sédimentaire. Je me demande si je ne suis pas brièvement de venir d'être de nature quantique, ce que le roc m'a conduit jusqu'ici. Pareil comme l'explication la plus évidente. Hypothèse, si le roc m'a amené à un autre endroit, il peut aussi m'en sortir. Mon hypothèse est fondée. Je peux voyer chez ce roc tant que je n'observe pas ce qui m'entoure. C'est-à-dire que je dois être dans l'obscurité totale. Je vais amener mon mentor ici pour lui montrer ma découverte. » « C'est revenu avec Melorai, mais notre théorie, lorsqu'un être conscient est en contact avec un objet quantique et cesse d'agir comme l'observateur, de nécessité de se trouver dans l'obscurité, l'être est susceptible de se mêler à l'objet quantique et les deux corps se déplacent alors ensemble. » « Les amis, Koleus a découvert une nouvelle règle quantique. Il m'a également promis qu'il ne disparaîtrait plus jamais, même si ça s'avère finalement bénéfique pour la science. » « Effectivement. Donc, paf, je suis dessus. Paf, paf. Téléportation. » « Koleus a disparu. C'est déjà plusieurs jours qu'il a disparu dans la grotte asséchée, celle qui se trouve au fond du lit du lac asséché au pôle nord. Je suis capable de trouver la moindre trace de lui. » Je ne sais pas combien de... « Koumadère, il lui est resté quand il a disparu. » « Ami, qui vous soyez, si vous lisez ce message, aidez-nous à retrouver Koleus. » « Roche me dit quelque chose. As-tu voyagé jusqu'ici, mon ami sédimentaire ? » « Ta couleur et ta texture unique semble identique à une roche que j'ai déjà rencontrée. » Merci Blacky ! Merci beaucoup pour ton renouvellement d'abonnement. Huit mois. Oh là là, huit mois. Le bébé. Le bébé le mois prochain. Le bébé. Un peu l'apocalypse à l'intérieur de moi, mais sinon ça va. Ah ! Bah ici c'est plutôt les tornades. Dans le jeu. Est-ce que tu préfères les tornades ? C'est aussi l'apocalypse étant donné que le système stellaire brûle. « Ta couleur et ta texture unique. J'ai déjà rencontré, effectivement. » « C'est pas le même fragment de roche que nous avons vu la grotte située au fond du lac asséché au pôle nord ? » « Nous avons l'intention de procéder à une nouvelle étude de la grotte asséchée. » « Peut-être qu'y recroisons-nous notre amie rocheuse ? » « Mise à jour, mes oreilles et moi sommes retournés dans la grotte asséchée et avons retrouvé la roche en question. » « Elle est tantôt présente. » « Tantôt absente. » « Cela veut dire que cette roche se déplace au même titre que la lune quantique. » « Comme c'est curieux. » Effectivement on comprend pas grand chose. J'ai plus beaucoup d'oxygène par contre. Ça m'ennuie. On est où là ? Ah d'accord. J'ai bientôt plus d'oxygène. Ok mais on est là en fait. C'est des trucs que j'avais visité il y a déjà très longtemps. Et j'avais rien pu faire parce que j'avais pas vu le... J'avais pas vu le roched. J'avais pas vu le ferro... Hein ? C'est moi ou il y avait un autre euh... Une autre navette à côté là ? Arrête. Arrête ! Ah oui il y a une autre navette là. On peut pas y rentrer. Ok. On va essayer de retourner là dans la Grotte Grotte. Et on va essayer de voir si le rocher on peut le ramener à un autre endroit encore. Lui faire faire un quatrième endroit. Ah ouais en fait euh... Parce que quand on arrive ici en fait bah ouais. Bah y'a pas le rocher. On se dit bah tiens euh ouais. Effectivement y'a ça. Regardez hop hop. Non. Tac. 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 Ah merde ça marche plus. Ah les salauds. Oh merde. Ah si il est là. Alors. Hop. Tac. Tac. Ça va m'emmener où là ? On va regarder. Un autre endroit. Mes amis. Euh... Si vous trouvez le moindre indice permettant de mener à Coleus je vous supplie de m'en avertir. Il a disparu sans laisser de traces au cours de votre expédition scientifique. C'est une nouvelle de lui. Depuis. Malheureusement les habitants de la cité obscure et moi-même sommes venus aider aux recherches. Peux-tu nous expliquer en quoi consistait votre expédition ? Je présente mes remerciements. Burent à Coleus et moi étions partis étudier les caractéristiques géologiques des grottes. Nous espérions en apprendre davantage au sujet de cette roche singulière. Un requérant qui fréquente de nombreuses grottes de cette zone. Où as-tu perdu le jeune Coleus de vue ? Il a disparu dans la grotte située au fond du lit du lac asséché. Au pôle Nord c'est arrivé un instant sans signe avant-coureur. J'ai tourné le dos à Coleus. Le temps d'examine dans l'échantillon. Lorsque je suis retourné il n'était plus là. Il y avait plus qu'une quantité d'air limitée Fianona. Je m'inquiète pour lui. Pothèse nous en prenons plus en examinant la grotte asséchée au Nord. En fait j'étais déjà venu je crois non ? Enfin je pense que j'étais déjà venu. Je ne suis pas certain mais... Non mais je vais y arriver hein ! Je viens de perdre... Je viens de tomber de 200 mètres quoi. Je n'aime pas le message qui va avec. Je suis déception. 8 mois de pur bonheur auprès de toi. Cœur 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 c'est ton copain. Merci d'être là pour moi. C'est mieux ? Plus près de toi mon dieu. Plus près de toi. Voilà, ça a filé la gerbe là. Everybody's gone a gerboulade. Ah déjà lu. Ah oui je suis revenu au même endroit ? Eh pourquoi tu t'es pas téléporté toi ? Là on est où ? Ah c'est chiant. C'est rigolo mais c'est chiant. Merde elle était là. Donc on sait qu'on peut se téléporter avec ça. Bon. On voit sur la carte. On se déplace. C'est rigolo. Bon j'ai pas suivi l'intrigue. Ça m'endort du coup. Après jeudi prochain pour le poulet. Qu'est-ce qu'il va se passer ? On s'amuse. D'accord ok. Ah en fait c'était en toutes ces grottes là. On avait accès au machin quoi. Mais fallait le savoir quoi. C'est rigolo. Tout ça j'ai lu hein oui. Alors ceci. Ceci étant. Là on est au pôle sud. Là il y a une lune. C'est rigolo. Compte tenu de sa réticence à se déplacer lorsqu'elle est observée de manière consciente. Il pourrait s'agir d'une forme de mécanique quantique macroscopique. Attendez. Attendez elle est pas là là ? Attendez je tourne, je tourne. Putain je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Bah elle est où va fusée ? Merde. Elle est là ? J'aurais jamais assez de carburant mais euh... Regardez elle est là ! En fait il faut juste s'éloigner et après il faut tourner euh... Faut tourner jusqu'à la voir quoi. Ah tenez, aidez il y a le soleil. Coucou le soleil. On va faire un bisou. Regardez on va faire un bisou au soleil. Ah la lune quantique. J'ai trouvé. C'est juste fou. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Blablabla. C'est tout ce que j'ai trouvé. Et bien c'est pas grave parce que cette fois-ci on va aller sur la lune quantique. Donc on va sur la sablière rouge. Une fois qu'on y est, on fait des tours. Jusqu'à voir la lune. Je suis arrivé au moment critique. Bonsoir. Salut Kizotchka. Comment tu vas ? Plaisir de te voir parler dans le chat. Ça fait le plaisir de voir les subs discuter. Ah mais arrête. Chien. Donc. Ouah ouah ouah. Et donc. Euh. Elles sont où les planètes là ? Oui. Aïe. Je m'ai fait bo... Oh ! Elles sont là. Et donc. Et donc là je les vois. Je les regarde. Et là ce que je fais c'est que je tourne sur moi-même. Elle est pas apparue. Là elle est pas apparue. Là il y a évidemment. Si elle est là. Oh merde je l'ai, je l'ai. Merde. Oh merde ça va être galère. Ça va être tellement galère. Elle est là. Et elle est plus là. Attendez on va faire comme ça. Elle est là. Allez let's go. On va dessus. Non 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 mais non. Non mais pas le soleil. Je veux pas cramer à cause du soleil. Oh là là. C'était si simple en fait. En fait faut aller dans l'espace et faire des tours. Et faire des tours avec son bordel là. Et une fois qu'on a fait ça c'est ok. Elle se montre. Mais genre depuis le début. Depuis le début elle était là sous mon nez. Et je la voyais pas. Ok elle est belle. Ok elle est belle. Genre tu l'as même frôlé un soir. C'est vrai ? Non. Genre tu l'as vu ? Quoi ? Quoi ? Mais. Retourner ensuite pour autre chose elle était plus là. Mais je suis déjà passé à travers. Par contre je suis déjà passé à travers. Elle a déjà été en orbite autour de. Autour de la grosse là je sais jamais. De l'Eviat. Je suis déjà passé à travers quand elle était en orbite autour de l'Eviat. Mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Ah oui attendez. Une petite 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 la smoke de moi elle s'en va en fait le problème c'est à partir du moment où je la traverse je la regarde plus et donc elle disparaît qu'est ce que j'ai fait ? ah oui non d'accord non c'est pas sur la rocaille c'est où ? c'est où qu'ils ont construit le truc qui marche bien là je sais plus elle est là bas j'ai vu lu et écrit l'une quantique sur ton écran c'est pas un nouveau signal ? ah non là c'est bon là j'ai l'une quantique j'ai un signal aussi là dessus j'ai un signal sur l'Eviat aussi ah ça m'intéresse et donc ouais je peux pas y aller directement en la traversant quoi ouais à chaque fois elle disparaît sinon ok j'ai une heure toute la lune je sais même pas si on peut atterrer dessus en fait je pense que si il y a le truc si si ils peuvent y aller parce que les nomades ils sont allés dessus donc on peut aller dessus il y a très probablement une méthode pour aller dessus ah 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 j'y suis allé là ? non j'y suis pas allé ici mais pourquoi je découvre ça que maintenant ? qu'est ce que c'est ? mais soyez bienvenue en ces lieux cette tour partage avec quiconque le quiconque le demande les connaissances requises pour entreprendre son premier voyage quantique je vais apprendre comment faire entre un ces lieux sans camarades cependant il s'agit d'enseignements touchant à l'individu je suis acquis ok bon il y a ça qui me ralentit à la fin bien gentiment chercher l'arche errante il faut toujours la regarder si à un moment on lui tourne le dos paf on la perd ils sont malins signal non identifié voilà voilà ce que j'entendais ok il n'y a rien d'autre observer un objet quantique observer l'image d'un objet quantique il n'y a là aucune différence arrêtez oh ils sont en train de me brasser mais ouais comment je fais pour pour continuer à la voir ou observer l'image ok je viens de comprendre hop et là normalement il ne devrait pas bouger pas bouger nice oh là là oh j'ai 200 de QI là c'est l'impression que ça donne mais je sais que ce n'est pas vrai l'arche et le cristal ne se rencontrent pas naturellement l'arche et le cristal ne se rencontrent pas naturellement ah ah attendez donc faut que j'en bloque un hop et ensuite mais ah non l'arche elle ne bouge pas merde là je vois les deux et dès que je vais faire ça c'est baiser ah 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 oh la la oh la la oh la la mais dès que je vais faire ça ça va se barrer attendez il faudrait que j'ai un angle ou je vois les deux non là yes ok là on arrive là aïe c'est la dernière mais nous avons compliqué les choses ah ouais d'accord oh Ah non d'accord, ok. Hop. Là les deux sont en bas, ok, mais il faut que je, il est où le deuxième ? Ah regardez, là ! Merde il y a des, oh putain, c'est bon, alors là il faut que je le vois. Voilà. Est-ce que je peux aller jusqu'à là-bas ? Yes. Là je pose. Voilà. Ensuite je tourne, il faut qu'il y ait à voir ça. Là. Je pose. Je le montre. Je le montre. J'ai compris. J'ai compris comment ça marchait. Donc en fait il faudra que je mette quelque chose pour regarder la lune. Quand je veux aller dessus. C'est du génie. Par contre je sais pas du tout comment j'ai fait pour arriver ici. Alors qu'est-ce qu'ils disent ? Cette tour contenait les savoirs nécessaires aux nomailles devant entreprendre leur premier voyage quantique. Observer un objet quantique, observer l'image d'un objet quantique, il n'y a aucune différence. Est-ce que les nomailles appelaient la règle de l'imagerie quantique ? Souvenez-vous les autres rocs quantiques renferment d'autres savoirs. Bon bah il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à ? On va tester ça ? Je sais pas s'il me reste beaucoup de temps par contre. Ah merde ! Qu'est-ce que j'ai pété encore ? J'ai encore pété un truc. Mais je sais pas quoi. C'est ça non ? Ah mais je peux pas sauter, je peux pas sauter, je suis sur... Merde. Non ? Ouais je... J'ai zéro fuel. Mais étant donné que je peux pas sauter, étant donné qu'il y a trop de gravité sur cette planète... ...de bite. Comment je vais faire ? Et maintenant... Comment je vais-je faire ? Que sera ma vie sans fuel ? Allez. Non bah je crois que je vais quitter la boucle. Regardez. Hop ! On va méditer un petit peu. Oh ! Je vais peut-être pouvoir aller sur la lune. On y croit. On y va, on y croit. Par contre faut que je trouve un endroit... pour mettre mon appareil photo. Qu'est-ce qu'il faut le... Je sais pas en fait. Je sais pas. Je sais pas ! Je sais pas où le placer pour que je la voie en fait. Parce que le problème des astres dans les étoiles... ...c'est qu'ils tournent. C'est le problème. Alors. Je fais ça et là je fais... Non. Comme ça. Elle est là. Merde. Merde elle était là. Si vous l'avez vu. Elle est là-bas. Ok. Alors. Où que c'est que je vais mettre ma caméra ? Pour la voir cette coquine. Est-ce que ça considère que je la vois là ou pas ? Elle se planque. Est-ce que ça considère que je la vois là ou pas ? Est-ce qu'elle a tout mis à côté là ? Ou alors ? Est-ce qu'elle a tout mis à côté là ? Est-ce qu'elle a tout mis à côté ? Ou alors faut que je la mette sur l'observatoire ? Je pourrais faire ça en fait. Essayez de la trouver via l'observatoire. Tu sais qu'est-ce qu'elle a tout mis à côté. Vous voyez dès que Basqué ? Z-B tu connais la narratives ? Qu'est-ce que ça c'est pas juste ? Oui oui- Donc là elle est là. Si je vais dedans, il se passe quoi ? C'est rien parce que je me suis foiré. Ouais non. Donc faut que je la place, l'observatoire c'était ouf. Attendez je vais me loquer sur l'éviate là. Hop, je suis aligné sur l'éviate, merde. Ok et donc, t'en fiches que le gateur continue sa route ? Tant que tu l'as en photo non ? Ouais mais je fais comment pour la garder en photo en fait ? Tu vois c'est ça le truc. Mais il y a, il est sur gravité l'observatoire hein ? Je crois qu'il est sur gravité hein. La photo s'enlève au bout d'un certain temps ? Non mais non. Mais là il faut que, il faut que pour que la lune ne s'en aille pas, il faut que je prenne une faute, enfin que je sois, enfin que mon gateur la voie en continu. C'est le deal. Là j'ai essayé d'envoyer mon gateur dessus, quand je vois mon gateur dessus, ça brouille en fait la photo et donc je la vois pas vraiment. Si j'accroche mon gateur quelque part, étant donné que c'est sur un astre qui va tourner, bah en fait je vais pas arriver, enfin au moment où ça va tourner, le truc va disparaître quoi. Donc en fait il faut que j'aille sur un observatoire qui arrive à trouver la lune, la lune quantique. Placer mon gateur dans le truc pour qu'il prenne une photo et ça, ça va rester dessus. Et ça va la loquer et comme ça, ça va rester dessus et après moi je m'en vais sur la lune. A mon avis, observatoire, regardez c'est ça. Non ça c'est le signal de l'oeil, c'est nul. Tu as compris ce que j'ai dit ? Bon ça va parce que, bah bien vu parce que c'est mal expliqué donc bien ouège. Bien ouège à toi d'avoir compris. Euh non ça c'est sur euh, la grotte asséchée c'est sur les euh, les autres là. Ah l'observatoire lunaire. L'écart se sert de son audioscope pour surveiller la position des autres voyageurs. Traceur oculaire. Non c'est pas ça. C'est où ? Je pensais que juste en avoir une en photo pourrait suffire. Il n'est pas au sud de la sablière rouge. Station solaire. Les tours de la sablière noire. Le glacier. Ah ! Nomaïdifier un hôtel sur la lune quantique afin d'aider les pèlerins à atteindre ses mois d'emplacement. Faisantez voyage lorsque les deux groupes de Nomaïd, ok. Tranche favement de roche qui se trouve. Les Nomaïd avancèrent l'hypothèse. Je mets le même signal. Les grottes quantiques. La tour des épreuves vient d'y aller. Les nombreux Nomaïs effectuent un pèlerinage au cours duquel la lune quantique les amène à son sixième emplacement le plus secret de tous. Ah puis après oui ! Ohlala, bah oui évidemment. Pour qu'il soit possible d'accéder au sixième emplacement, l'hôtel sur la lune quantique doit se trouver au pôle nord de la lune. Nomaïdifier un hôtel. Les Nomaïs sont assez bien parfois hein. Nomaïd dans solenium s'est rendu sur la lune quantique à bord d'une navette. Ouais. Non mais je vais mettre des plombs à retrouver où c'était quoi. Je me rappelle absolument plus quoi. Sinon j'ai sur la lune hein. Enfin j'ai sur euh... euh... le satellite naturel... de la planète. Il me semble bien qu'ils en avaient créé un mieux. Allez. Allez let's go. Elle est où ma planète à moi ? Ma planète chérie là. Elle est là. Voilà. Allez. Let's go vers Atrebois. Ah mais c'est sur l'une des sablières t'avais raison. C'est euh... le truc qui permet de pointer là où se trouve la lune quantique. Mais c'est sûrement ça la sablière en fait t'as raison. Hum... Il y a un autre poste sur la lune. Sur la rocaille. Là. On va me voyer ? Mais alors évidemment le truc c'est foutu en plein dans le milieu quoi. Quel vaisseau de bite. Mais arrête le vaisseau. Merci. Bon. Là. Alors faut que j'essaie de la trouver. Elle est là. Pourquoi me la trouve pas ? Elle est là ? Soyez pas cons. Elle est là ? Bon ça marche pas ici à priori. Allez on va aller sur l'autre. Dan dan dan. Dan 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 dan. Alors. Sablière. Sablière ? Sablière. Non la rouge. J'ai envie de... Je dois aller chercher mon repas mais j'ai pas envie de rater ça. Attends j'ai peut-être me planter hein. Attends j'ai pas envie de rater ça... Attends j'ai un épais. J'ai le tout à même en même temps. Attends j'ai toujours été en train de rater ça. C'est là c'est là c'est là c'est là c'est là. Alors. Voilà. Parfait, il y a l'atterrissage en douceur. Donc. Donc donc donc. Elle est là ? T'es sûr de toi ? Ouais elle est derrière. Et donc ? Là. Oh mais, ou alors je le mets là ? Merde, faudrait que je le mette mieux que ça en fait. Elle est là-bas. Ah oui. Je la vois là ou pas ? Ouais. Là si je la regarde plus en fait ça continue de marcher. Nickel. Merde. Alors. Tout en de quel merdier ? L'eau ? L'eau ? Et l'une quantique ? Ça y est, je la trouve plus. Attendez, là il y a le soleil. Là-bas ? Là-bas. Mais ça marche plus mon truc en fait. J'ai quand même l'impression que le système ne marche plus. Ah si elle est là-bas ! Non ? C'est ouf. Mais j'ai chié dans la glu hein. Elle est là-bas ? Pourquoi ça marche ? Mais pfff putain. Bah oui j'appuie sur euh... J'appuie sur haut. Pendant ce temps-là le soleil est en train de faire sa petite vie là. Pendant ce temps-là j'arrive plein de balles là. On a pas les photos ça marche toujours hein. Alors, est-ce que je vais y arriver ? Quand je suis entré dans le vaisseau ouais, je pense que effectivement ça a changé. Mais là j'ai réussi à... à la revoir. Bon est-ce que ma théorie va être bonne ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que c'est la fin du jeu ? Est-ce que ? Bon bah je crois que Blackie tu peux aller chercher ton manger. Et pourquoi là c'est complètement baisé ? Ma photo avant elle était bien. Mais c'est ça, faut que j'enlève ça. La cam a bougé, mais j'ai pas compris pourquoi elle avait bougé en fait la cam. C'est bien le problème, c'est pourquoi la cave a bougé ? C'est bien le problème. Alors, On les voit même plus ? Ah, là on est bien là. Bien au centre là. Là si je tourne, je prends une photo. Ça reste bien aligné. Bon. Si je quitte le mode photographie, l'espace d'un instant. Et que j'y reviens. C'est ok. Bah au moins ça va y retourner. Ouais, quand je vais le rallumer dans le vaisseau, ça va le rallumer. Ok. S'attacher. Lance getter. Ok, allez là bas. Ça se barre en fait là. Là la photo, on la voit plus. Et du coup là c'est arrivé où ? Je sais pas en fait on voit rien. C'est aligné ? C'est aligné avec quelque chose c'est sûr. J'arrive pas à voir avec quoi s'aligner quoi. J'arrive pas à voir. Oh alors c'est où ? Oh alors c'est où ? Elle est là ! Je la vois. Oh il y a le soleil qui va cramer. Il y a le soleil qui est en train de mourir là. Et arrête. Non ! Non ! Fuck ! Mais pourquoi ça veut pas ? Oh c'est chiant ! Bon là l'alignage il est bien là. A priori. Je bouge pas depuis tout à l'heure là. Bon bah ma théorie c'est merdique. Ma théorie elle est merdique. Tant pis. Je sais pas pourquoi j'ai pas avec quoi s'aligner. Ça y est ça va être la fin. Dommage. Il y a un truc qui est pété. J'ai plus le... J'ai plus le... Comment ça s'appelle ? L'autopilote. Non mais c'est peut-être la manière de faire. Ou alors il y a peut-être une planète. Ou c'est plus facile de le faire. Parce que c'est tout le temps aligné. Parce qu'en fait là le problème c'est que vu que ça tourne. A un moment le... A un moment le... Notre appareil photo... Il marche plus quoi. De toute façon je vais faire une pause là. Je vais faire une pause. Notre appareil photo en fait bah il... Il se décale quoi. Donc on voit plus. C'est dommage. C'est dommage. Bon bah peut-être on réessayera une autre fois YouTube. On va essayer de trouver d'autres infos. Des bisous.